L'entête de ministre de la Justice là, et on prend un conseil d'action au niveau de, par exemple, de renforcement institutionnel, c'est-à-dire que nous faisons la domination des juges de la Cour de cassation, c'est cinq juges, parce qu'il y a un juge qui était manqué, donc nous rendons courants opérationnels, parce qu'il n'y a pas de cas siégés avec deux sections, on prend un coup d'appel à l'arrivée, il y a deux sections qui siégeaient, et parfois tous les conseillers sont en conseillé ensemble en secteur réuni. Nous avons possédé aussi la mise en place du CSPJ, qui est le conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui était là, pas en disposition légale depuis longtemps, mais pas de jambe d'application, donc nous avons pensé qu'il était de bonne guerre pour qu'il était opérationnel, pour qu'il avait une fonctionnelle. Depuis le 3 juillet écoulé, le conseil supérieur, vous voyez, c'est à la place, c'est sûr qu'il y a des périodes de balbutiement, mais nous suivons le conseil à travers ces péripes-ci, donc nous pensons que la privée répond à vocation légale, c'est la nomination, la mise en place du conseil à l'y consacrer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc c'est là ça que nous vivons. Et j'ai aussi pris des mesures pour renforcer l'école de la magistrature. Actuellement, nous avons 40 élèves magistrats qui ont formé dans l'école de la magistrature. Donc 33% de femmes comme élèves magistrats. Et nous avons aussi organisé des formations pour les greffiers, pour les professions judiciaires, donc c'est toujours au niveau de l'école de la magistrature que nous faisons l'indépendance. Nous avons aussi assuré la formation des formateurs au niveau des greffes. Donc nous formons le monde qui peut aller, même pour aller le vendre, pour aller le former, l'autre monde. Nous avons aussi organisé au niveau de l'école de la magistrature des séminaires pour l'organisation et la gestion des scènes de crime. Parce que généralement, les gens ne connaissent toujours, nous-mêmes, les journalistes, nous connaissons ça. Ils ne peuvent pas plonger sur les scènes de crime. Maintenant, ils ne peuvent pas plonger, ils ne font que les conseils de bagarre ou les TK jouent, ils ne peuvent pas avancer l'enquête, donc ils ne peuvent pas avancer. Nous avons fait des actions aussi au niveau de l'assistance légale. Nous avons installé quatre bureaux d'assistance légale, BAL, dans la zone métropolitaine, avec l'espoir que l'idée rêve pour nous être capable de faire éternir à toute PIA. Parce que dispenser la justice, c'est ce qu'on a fait. L'accessibilité à la justice, c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, il y a un bon monde qui n'a pas le moyen de se payer les services d'avocat pour assurer leur défense. Donc nous pensons qu'il était de bon temps pour nous instituer un système d'assistance légale là, et qu'ils sont malés dans le prépati parce que nous n'avons pas qu'à faire justice pour ce côté, parce que nous n'avons pas le problème, il n'y a pas qu'à défendre la tête. Donc il faut que l'État prenne des yeux et des dispositions pour venir en aide aux déshérités, les gens qui n'avaient pas le moyen pour qu'à la justice. Merci. Merci.